À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui servirait à déclencher une guerre nucléaire ? Et à quel point sommes-nous proches de ce risque ? Vous savez, ils essayent toujours de nous accuser que nous brandissons une sorte de bâton nucléaire. C'est ce que vous venez de faire. Vous m'interrogez sur le sujet, et ensuite vous m'accusez d'agiter la menace nucléaire. Vous savez, c'est un sujet très sérieux. Les États-Unis sont le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires. C'était lors de la Seconde Guerre mondiale. A Hiroshima et à Nagasaki. C'est une bombe de 20 kilotonnes. Nos armes nucléaires tactiques font 70 à 75 kilotonnes. Nous ne souhaitons pas l'utiliser, mais juste à créer une menace. Pour une raison ou une autre, les Occidentaux pensent que la Russie ne l'utilisera jamais. Nous avons notre doctrine nucléaire. Regardez ce qui est écrit. Si l'action de quelqu'un menace notre souveraineté et notre intégrité territoriale, nous considérons qu'il est possible d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Nous sommes en guerre, disent certains. Nous sommes en guerre. La guerre Russie-Ukraine, c'est la nôtre. Si nous ne faisons pas telle ou telle ou telle chose, l'Europe est perdue. Mais sommes-nous vraiment en guerre ? À quel niveau ? Car, vous savez, les mots ont un sens et les sens un mot. Bonjour, Général André Cousteau. Bonjour, M. Bercoche. Général Cousteau, alors justement, vous avez publié une lettre, et c'est ça qui a attiré mon attention, et je ne suis pas le seul à avoir lu cela. Il y a beaucoup de commentaires. Vous avez écrit sur Place d'Armes, vous êtes président d'honneur du site Place d'Armes, nous avons reçu des membres de Place d'Armes déjà, sur ce qui se passe en ce moment, et surtout depuis le 24 février 2022, début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On va en parler parce que vous soulevez quelques points très importants par rapport à ce qui se passe, mais auparavant, Général Cousteau et les éditeurs du Sud Radio, je voudrais vous faire écouter quelques extraits de ce qu'a dit Emmanuel Macron, le président de la République à Prague, il y a deux jours. Écoutez, il a été quand même lui aussi très précis, mais dans un tout autre sens. Écoutez. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire. et du courage qu'elle implique. Ce sera aussi notre responsabilité, aux uns et aux autres. Et c'est cela aussi que je suis venu bâtir. Voilà. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, donc il y a deux jours, à Prague, reçu à Prague avec le président. Et alors, autre, je crois qu'on a un autre extrait. Allons-y. Tout de suite. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre ? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer ? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume pleinement. Il nous faut être lucide sur la réalité de la situation qui se joue en Europe, les risques qui sont à l'œuvre et ce que nous devons assumer. Je suis convaincu que, justement, la clarté assumée de ces propos est ce dont l'Europe avait besoin. Qui a lancé la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine. Qui menace quoi que nous fassions, quoi que nous disions avec l'arme nucléaire ? Le président Poutine. Tournez-vous tous sur lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Pas chez nous. Voilà. Général Cousteau. Intéressant. Esprit de défaite. Pas de lâcheté. Est-ce que c'est notre guerre ou ce n'est pas notre guerre ? Dit le président de la République. chef des armées, je le rappelle. Telle est la question. On doit se poser jusqu'où ? Face à nous, on a quelqu'un d'inarrêtable. Quelle est votre réaction ? Tout d'abord, je salue tous les amis de la France qui nous écoutent. Alors, le président parle de menaces et de déclenchements de la guerre. Je crois que c'est Montesquieu qui a dit que le responsable d'une guerre n'est pas celui qui la déclenche ou la déclare, mais celui qui en a créé des conditions pour qu'elles soient inévitables. Voilà. Alors ensuite, les militaires raisonnent simplement. Quelle est notre menace et quel est notre ennemi ? Est-ce que la Russie nous menace vraiment ? Je ne pense pas. Quel est notre ennemi ? L'ennemi, c'est la menace concrétisée. Pour moi, l'ennemi est clairement identifié. C'est malheureusement celui qui doit être garant de notre sécurité et du respect de nos institutions. L'ennemi, c'est celui qui vient de s'exprimer. Pardonnez-moi, mais... L'ennemi pour vous, c'est Emmanuel Macron. Oui. Exactement. Macron, le choix sur l'ailleur, le liquidateur, la France vendue à l'Éricouche. J'en passe à l'éméliore. Voilà. Et quand on voit l'État de la France aujourd'hui, on sait qu'il a détruit. Je rappelle quand même qu'en 2021, la lettre à nos gouvernants qui nous avait valu tant d'opprobre était simplement un signal d'alarme. Nous demandions à nos gouvernants de faire ce pour quoi ils sont grassement payés, c'est-à-dire d'arrêter le délitement de la France sur lequel la majorité de Français étaient d'accord. Le président lui-même n'a jamais donné un signe de vie, n'a jamais répondu à notre injonction, à notre demande, à notre supplication. Autrement dit, il ne sait toujours pas ce que c'est qu'un chef. Le premier devoir d'un chef, c'est protéger, c'est subordonner. Ensuite, aujourd'hui, est-ce que vraiment vous pensez que M. Poutine a l'intention d'aller se baisser dans l'Atlantique ou dans la Manche ? Il suffit de regarder une carte de géographie et l'État, l'État de la France aujourd'hui, pour comprendre qu'il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin d'envahir l'État de la France. Donc, pour moi, la Russie n'est pas une menace. Et alors, justement, vous en parlez dans votre lettre. Alors, on va aller plus loin. Vous dites la Russie n'est pas une menace et vous dites ceci dans votre lettre et dans votre billet général André Cousteau. La question de la légalité de notre engagement se pose. Je cite très rapidement. Vous citez d'abord l'article 411.3 du code pénal révisé par l'ordonnance du 19-11-2000. Nous nous interdisons de livrer des armes des moyens militaires au détriment de la défense nationale. Et puis, vous citez surtout, vous citez l'accord de sécurité signé à Paris le 16 février dernier entre, non pas, vous soulignez, la France et l'Ukraine, mais entre les présidents respectifs, témoignent d'un degré supplémentaire dans l'illégalité. Donc, vous dites que la posture ou les mots d'Emmanuel Macron ou cet envoi actuellement est illégale en fait selon le... Vous n'êtes pas juriste, mais enfin, en droit à votre avis ? Absolument. L'accord qu'il a passé avec M. Rolenski ressemble à un billet doux entre deux copains. Pardonnez-moi d'être si... Non, non, mais... Il n'a rien fait dans l'illégalité. il commence à se rendre compte que ça ne va pas très bien dans son propre camp. C'est la raison pour laquelle le 12 mars prochain, je crois, il y aura un dépôt au Parlement. Or, l'engagement à l'Ukraine date d'il y a deux ans. Quant aux moyens ce sont nos propres parlementaires, députés, qui, en signant la résolution du 30 novembre 2022, je m'en souviens très bien, c'était le jour de ma fête. Oui. Ils ont accepté ou ils ont encouragé l'Union européenne et le gouvernement à fournir des armes à l'Ukraine. Mais, et, en toute rigueur, on ne peut pas leur reprocher, mais on sait très bien que des moyens ont été prélevés sur nos forces, ce qui est en contradiction flagrante avec la réforme du code pénal de 2411 et quelques, je ne me souviens plus exactement des numéros. Oui. Elle faisait allusion à l'ordre du 19 novembre, c'est ça, oui. Voilà. Le législateur fout au pied le test qui a lui-même signé tout ça avec la caution du président. Il ne peut pas l'ignorer. Donc, pardon ? Oui, oui, non, je vous écoute. Je vous écoute, général. C'est absolument inacceptable. C'est pour ça que nos parlementaires, qui pour certains commencent à se réveiller, sont pour la plupart des gaudillons. Je pèse mes mots. Madame Agnès Thiel et Madame Martine Vellert que j'ai rencontrées, qui ont été des macronautes de la première heure, enthousiasmées par le nouveau président, ont vite compris qu'on leur demandait au cours de la première séance à l'Assemblée de répondre, de ne pas répondre, d'accepter, de ne pas voter. Donc, elles se sont levées courageusement parce qu'elles ont compris qu'elles n'étaient pas en démocratie. Voilà. Alors aujourd'hui, dans le camp même du président, il y a des bâtissiers qui a envie d'une guerre dont personne ne veut, en fait. Car il parle du courage, du manque de courage. Alors, s'il est vraiment assez courageux que ça, le président, je l'engage à jouer les bon appart sur le pont d'Arcole. Vous savez, il y a d'abord plusieurs généraux qui ont été blessés au front face aux Autrichiens et Bonaparte, l'écoutant sous courage, s'est engagé lui-même sur le pont d'Arcole en droppant la main. Bon, ça s'est bien terminé, mais j'encourage aujourd'hui le président à aller en première ligne sur le front ukrainien face aux Russes avec ces généraux qui sont les ministres qui la doutent, qui le cautionnent, qui le soutiennent, qui ne sauront même pas de temps de ce qui se passe. Est-ce que ces gens-là accepteraient que leurs propres enfants soient engagés sur la graine en Ukraine ? Je rappelle quand même que M. Chirac avait suspendu le service national pour différentes raisons, dont une, c'est l'inégalité des Français face au service national. Sauf que, vous oubliez de dire que c'était les fils à papa et à maman qui étaient les premiers détonnés du service national. Aujourd'hui, est-ce que le président ou ses ministres enverraient des banqueurs, leurs enfants, se faire percer sur le flanc sur le flanc ukrainien ? Bon, donc, d'une part, il fait ce qu'il veut, quand il veut, et quand il veut, je donne la définition du Robert, mon bon vieux Robert, sur le tyran, puisque j'utilise ce mot. Un tyran, c'est une personne qui a le pouvoir suprême, l'exerce de manière absolue et oppressive. On en est là. Alors, pourquoi ? Vous pensez vraiment, Gérald Cousteau, vous pensez vraiment qu'on en est là ? Qu'on est à la tyrannie ? Enfin, parce que vous dites, juste un mot là, on va prendre une petite pause, mais on reste avec vous. C'est absolument passionnant. Vous dites ceci, vous dites qu'on a franchi avec cet accord de sécurité, n'est-ce pas, degré suprême dans l'égalité, et vous dites, vous, on est quelque part en tyrannie. C'est ça que vous dites. Absolument. Oui. Absolument. Il brandit la division nucléaire lorsqu'il est en Suède. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est de la gesticulation ? À quoi ça sert ? Il menace de toute part, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire, nous, armée française ? On sait très bien. L'armée française, qui est encore une meilleure, souvent la meilleure en Europe, ne peut, en votre temps cité, que soutenir une guerre pendant trois jours et sur 80 km de front. C'est tout. Absolument. Oui, c'est pour moi qui le dit. En plus, il y a un déficit de personnel, on a manqué de 2000 à 2500 personnels en 2023, d'un métaire, et une hécatombe de démission de colonels en particulier, j'en connais un certain nombre. Je vous ai juste une anecdote. Le 14 juillet dernier, à l'école nationale des sous-ficiés d'actifs de Saint-Mexant-l'école, où j'ai passé quatre ans quand même, et il y avait à l'époque quatre colonels, j'apprends que le général commandant de l'école est en panne de colonel pour défiler devant l'école. C'est lui qui a revêtu une tenue d'élève, je ne sais pas pour quelle raison, il ne me regardait pas, c'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. Normalement, quand le chef est indisponible, c'est le second qui prend le relais. Et tant qu'il y a un homme, il y a un chef. Alors là, c'est le chef qui fait le travail de ses subordinés. Pourquoi ? Parce qu'on manque de colonels. Alors là, je fais un appel, franchement, très sérieusement. Il faut que ceux qui se posent la question réfléchissent bien avant de quitter le navire. J'ai avalé moi-même un certain nombre de coulèvres. Quand j'étais capitaine, le nez dans le guidon, ça n'est absolument pas péjoratif, ça veut dire que j'ai tout donné à mon métier. On m'expliquait que la menace était à l'Est, l'Union soviétique, le pacte de Varsovie et le monde communiste. Je le croyais. Mais j'avais le nez dans le guidon, je pédalais, six enfants sur le port de bagage et le président, nouvellement élu, arrive avec quatre ministres communistes au gouvernement. Franchement, il y a de quoi se frotter les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y en a qui sont partis, pas beaucoup, moi je suis resté. L'armée française survivra, la France survivra, même si les hommes qui sont actuellement au pouvoir vont disparaître dans plus de temps et ils sont à rendre des comptes. Donc, j'engage vraiment nos camarades, nos jeunes camarades, même plus gradés que moi, qui sont à l'activité qui se fait la question, à ne pas abandonner le navire. Et de sortir la tête du guidon effectivement à un moment donné. Restez avec nous, Général Cousteau, nous avons encore deux questions, vous allez quand même assez loin, vous dites ceci, dans son article L41-22-1 du Code de la Défense, il est stipulé qu'un militaire n'est pas obligé et a même le devoir de ne pas oibéir à un ordre manifestement illégal, ce qui est avéré ici de par le vire juridique montré plus haut. Mais vous appelez à la désobéissance ? Alors, je vais vous donner des exemples qui sont aux extrémités de la chaîne. Le sujet est délicat. Un capitaine qui a fait un prisonnier, s'il donne l'ordre à un de ses subordonnés de faire parler le prisonnier, même en le torturant, le subordonné a le devoir de ne pas obéir parce que l'ordre est manifestement illégal. D'accord. En revanche, ça c'est clair, en revanche, quand il s'agit du chef d'état-major des armées, c'est plus compliqué parce que lui est chargé de transmettre les intentions du politique si tant est que celui-ci en est, au-delà du pas de bavure et de la prochaine élection. Il transmet les intentions du politique aux soldats. Et comme l'a dit le général Lecointre, le soldat est quelqu'un qui tue sur ordre. C'est très difficile. C'est très délicat. Il faut se comprendre. Alors, évidemment, le chef a toujours la possibilité de désobéir, mais quand il désobéit le président, il ne doit pas le faire de façon brutale. Je vous donne un exemple concret. En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées qui est le président avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre d'une part les Gilets jaunes et d'autre part le palais Bourbon et l'Elysée avec, c'est-à-dire qu'est-ce important, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même que l'armée ne tirait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des lignes rouges et que, dans ce domaine, on espère que les lignes rouges fonctionneront. On ne les connaît pas. Et ça fait partie aussi de la dissuasion. Oui, heureusement, nous ne sommes pas encore en guerre. Absolument, nous ne sommes pas un peu désobéir à son âme inconscience. Je rappelle également le commandant Élie de Saint-Marc qui avait dit à son temps qu'on pouvait tout demander à un soldat même de mourir, c'était son métier, mais qu'on ne pouvait pas lui demander de trahir son honneur, de se parjurer. Je cite des mémoires. Voilà. Un soldat, il n'est pas un mercenaire. Sinon, il suffit de mettre des rebonds. Mais nous avons encore des hommes et des femmes qui sont capables En fait, alors général, dernière question, est-ce que vous, dans ce que vous dites, ça m'a fait penser à la phrase du général de Gaulle sur Albert Lebrun, il était chef d'État à condition qu'il soit un chef et qu'il y ait encore un État. Vous pensez que nous en sommes là ? Bon, le chef n'a pas besoin de dire qu'il l'est. Alors quand il a dit au général de Villiers que c'est moi le chef, d'abord qu'il n'avait pas tout compris encore. Je n'ai jamais entendu de ma carrière un chef me dire cela. Parce que le chef s'impose de lui-même naturellement. Alors, la dernière partie de la question, pardon ? Oui, encore, il fut-il fallu qu'il y ait un État. Vous savez, en disant chef d'État. C'était la phrase de De Gaulle sur Albert Lebrun. Oui, alors, qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui ? Je ne vais pas faire lister de ce qui va mal. Ou mieux pas. Il y a tant de gouvernance. On ne peut que constater que ça ne va pas. Est-ce que l'État est encore là ? Est-ce que la justice rend la justice conformément à ce qu'on en attend ? Je rappelle quand même qu'en 2021, j'avais porté plainte contre M. Mélenchon et une ministresse pour d'information. Bon, la ministresse a été traduite devant la Cour de la Justice de la République, mais entre amis, on ne va pas se faire de misère. Mais Jean Mélenchon, lors de sa pédoirie, à cette 17ème Chambre correctionnelle, n'a pensé qu'à citer l'extrême droite, à quoi j'ai répondu que j'étais dit l'extrême droite de l'extrême gauche de l'extrême France.